Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans le Time Lord Horror Show. Et oui, maintenant, une fois par mois, je sortirai un épisode Time Lord Horror Show. Alors ça va consister, c'est très simple, à parler d'horreur. Ça peut être des vidéos de fantômes, ça peut être parler d'urbex, ça peut être parler de jeux d'horreur. Enfin, le sujet est vraiment très vaste. Ça permet à moi un peu de me diversifier. J'adore tout ce qui est horreur, donc forcément, je suis très inspiré pour cette chronique. Et j'espère bien évidemment que ça va vous plaire aussi. Et aujourd'hui, on va regarder des vidéos de fantômes. On va voir si elles sont fakes ou s'il y a bien quelque chose. N'hésite pas à tabo, je dis ça comme ça. T'es pas obligé, rien t'oblige, mais je dis ça comme ça. Et surtout, à me dire en commentaire si tu veux d'autres épisodes de vidéos de fantômes. Et encore mieux, si t'en connais, si t'en as à proposer, qui sont vraiment incroyables. Et bien, t'hésites pas, là, tu mets en commentaire, tout simplement. Allez, trêve de bavardage. Je prends ma petite licorne, et c'est parti. Et bien, ça y est, on y est. On va se regarder ensemble la première vidéo. Je vous rappelle que je ne les ai pas vues avant, sinon c'est pas drôle. Et on commence de suite, tout simplement. Je ne veux pas commencer à critiquer, mais le titre « Fantôme filmé dans un cimetière » par la police municipale d'Auvergne. Est-ce qu'on n'essaierait pas de raconter une histoire quand même ? Je croyais que c'est la pire intro, c'est vraiment la pire intro que j'ai eue là. Et je sais, la vidéo vient de commencer, mais écoutez derrière. Écoutez derrière la petite musique, là, pour faire genre... C'est la musique... Je ne sais plus quel film, d'ailleurs. Dites-le-moi en commentaire si vous savez. Mais en gros, c'est d'un film d'horreur, tout simplement. Et du coup, c'est passé forcément sur un logiciel de montage. Déjà juste pour mettre le son. Ah oui, j'aurais pu mettre un cercle rouge au lieu de mettre ici. C'est comme ça. Allez, le classico, on passe au ralenti. On va essayer d'un peu moins rire, on va voir. Voilà, on est sur la superposition d'images, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire, il y a une image, le mec, il a filmé le cimetière et tout. Et il a filmé, à part un mec qui marche, il a mis des effets. C'est ça, je ne m'y connais pas assez. Attendez, attendez. Je finis ma petite explication, mais ce n'est pas un truc incroyable. Mais ça se passe comme ça. Et du coup, il fait en sorte qu'on ne voit que le détour du gars. Et il fait marcher, il met la transparence, point. Et alors, le truc, là, le gros problème, c'est que la commune ne souhaite pas s'expliquer. En même temps, à quel moment, tu vois, une interview, je ne sais pas, de gens de la commune ou du maire en train de dire « Oui, écoutez, effectivement, ces vidéos sont choquantes. » Ben non, je ne crois pas. Est-ce que jusqu'à la fin, c'est ça ou il y a quelque chose d'autre ? J'ai envie de laisser jusqu'à la fin. Eh bien non, voilà, c'est tout. C'est carré. C'est très carré, tout ça, c'est très carré. Alors voilà, le problème, je pense que vous l'aurez vu déjà, dès le début, on essaie de te mettre dans une histoire, la police. Ok, non mais c'est possible. Alors explique-moi, qu'est-ce que foutent en pleine journée des flics ? C'est-à-dire, ils vont au cimetière déjà, ils ont peut-être d'autres affaires, c'est possible, c'est possible, ça arrive. Et qu'est-ce qu'ils se disent ? Ben, on va prendre une caméra, on va filmer comme ça le cimetière. Voilà. Et évidemment, personne n'a vu en face qu'il y avait quelque chose qui passait, évidemment. Et bien évidemment, la commune est terrifiée. C'est terrible ce qui se passe. Oh mais c'est juste la première vidéo. Oh mais c'est juste la première. Allez, on part avec la prochaine vidéo. C'est parti. C'est quoi ? C'est du japonais ou du chinois ? Alors, là-bas, ils sont extrêmement croyants. Vraiment, tout le monde a vu un fantôme là-bas. Pourquoi il y a un éclairage d'un coup ? Ah non, c'est mis sous... Je ne sais pas si c'est un flash ou genre au logiciel, ils ont augmenté la luminosité. Ou alors, c'est lui qui... Je ne comprends pas. Et voilà. Est-ce qu'il y a assez drôle ? Enfin drôle, c'est relatif, mais il y a beaucoup de vidéos en fait où on voit des visages comme ça. Ce ne sont pas les fantômes qu'on m'en connaît. Dites-le moi si vous avez reconnu derrière parce que je n'ai pas mis le son très fort. Ah ben voilà, c'est tout. Non, celle-là, elle paraît assez réelle. Après, encore une fois, on peut regarder rapidement. On peut regarder... Mais voilà, encore une fois, la qualité. La qualité. Plus la qualité est basse, plus c'est simple de faire du rajout. Après, en soi, c'est assez bien fait. C'est assez bien fait, c'est juste qu'on ne voit rien. C'est moche quoi. Donc, encore une fois, on va être sur du fake. Alors là, j'aime bien. Dès que c'est des caméras de sécurité, j'aime bien. Mais il y a déjà quelque chose qui me gêne. Pas vous. On est d'accord, c'est une caméra de sécurité. Elle est statique. Mais il ne manque pas des choses. Ben ouais, il n'y a pas la date. Il n'y a pas l'heure. Il n'y a rien qui défile. C'est un peu bizarre. Bon allez. Oh mais... Du coup, je n'ai même pas lancé la vidéo. Si vous savez, j'ai des caméras de surveillance aussi. Bon, ok. Ok, ok. C'est vrai. J'ai vraiment... Du moins, j'en ai deux. J'ai deux caméras de surveillance. Ouais, on dirait... On dirait un peu son Goku. Genre une TP. Regardez, regardez. 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 J'espère, Jermio. Là, là, vous voyez... Vous voyez, il est là. Ok, pas de problème. Merde. Depuis tout à l'heure, je ne mets pas en plein écran. Bon, c'est pas grave. Il est là. Et là, il ne va plus rien à voir. Et après, il va être là et il va partir. Regardez. Hop. Mais justement. C'est ça. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dites-le-moi en commentaire. J'ai peut-être raté quelque chose. Mais on est d'accord, en fait. C'est le moment de la vidéo où il n'y a rien. C'est après, là, qu'un nuage de fumée qui se déplace. Bah ouais. On dirait qu'il y a un pied qui part. Un flash. Ouais, alors. C'est bizarre. Il faut savoir, comme je vous ai dit, j'ai une caméra de sécurité. Donc celle-là, elle est un frais rouge. Et ça se déclenche pour tout et n'importe quoi. Il faut le savoir. D'ailleurs, ça, vous le verrez au montage. Mais j'espère que je l'ai gardé. J'ai une vidéo, en fait, où la caméra, elle a commencé à se lancer. Et il y a une araignée qui marche comme ça. Bref. Et la qualité est bonne. La qualité est bonne. Bon, on ne voit pas le reste. Alors, est-ce que c'est zoomé ? Est-ce que... Je ne sais pas. Après, perso sur la mienne. Qui, voilà. Celle-là, elle a l'air quand même d'être d'extérieur et tout. Elle a quand même l'air d'être de meilleure qualité. La mienne, voilà. Elle coûte 30 balles. Je n'ai pas de saut. Voilà. Je n'ai aucun saut. Ça filme vraiment. C'est-à-dire que tu es là, tu danses. Ce ne sera peut-être pas non plus du 60 FPS. Mais tu le vois très bien. Et je n'ai jamais eu de problème. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors, celle-là, je la connais. Je le sais juste avec le titre. C'est les fantômes à Disney. Je vous laisse regarder. C'est une vidéo qui est extrêmement connue. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au paranormal. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Elle est troublante. C'est vraiment une très bonne vidéo. D'ailleurs, au passage. Voilà. Comme vous voyez, ça passe donc sur un des premiers écrans. On voit plus ou moins la tête. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu moyen. Et on voit que ça va sur l'autre caméra. Ça fait... Cette vidéo, elle est chaude. Et après, on voit sur l'autre plan de caméra. Je ne sais pas si c'est un autre plan. Ou si c'est la suite. Ou une caméra un peu plus loin. Parce que personnellement, je ne vois plus rien. Ah ouais, si, si. C'est... Et là, encore sur un autre plan. Et c'est filmé du coup avec des caméras de surveillance. A moins que quelqu'un se soit amusé à mettre quatre écrans. Pour essayer de donner un effet à ce fake. Mais c'est vraiment... On reconnaît Disney. Et c'est pris sur quatre endroits. Je ne dis pas... Non, sur quatre endroits. Et le mec filme avec son téléphone. Il faut savoir que cette vidéo, elle date... Donc, au niveau... Effectivement, vous allez me dire que c'est flou. Mais déjà, tu filmes un écran. Qui lui-même est filmé par un portable. Et cette vidéo est assez vieille. Donc, bonne qualité sur les téléphones. Il n'y en a pas eu comme ça non plus. Bam, direct. Il a fallu attendre quelques années. Alors, ça là, pour le coup... Soit c'est vraiment un excellent montage. Parce qu'il faut se faire chier pour le faire. Vraiment, il faut vraiment se faire chier. Il faut vraiment se faire chier de fou, je pense. Après, encore une fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça a l'air de se déplacer assez vite. C'est pris sur plusieurs angles de caméra. Après, on peut voir au niveau de la lumière. Attention. Il y aurait peut-être un truc, une explication. Ce serait la lumière. Et on va le voir sur le prochain plan de caméra. Ouais, on dirait plus, en fait, une barre qui se balade. Voilà. Sur ça, on la voit mieux sur cet écran. Mais comme vous pouvez voir, comment dire, la luminosité est très augmentée. Voilà. Ça se voit. Ça se voit. On voit ça même sur des téléphones portables. Ou des fois, vous prenez une photo. Et ça fait cet effet. Alors, est-ce qu'avec la lumière, ça ne reflèterait pas ? Une luciole ou un gros insecte ? Je ne sais pas. Parce que si on regarde bien, en fait, on dirait plus une boule. Et la lumière qui fait que ça s'allonge. Ce qui pourrait donner un petit peu encore. En soi, ce que je veux dire par là, c'est sûr que ce n'est pas un photome. Mais la vidéo en elle-même, elle n'est pas fake. Ouais, on dirait que ça marche quand même. Ça a un rythme assez humain qui marche vite. Mais écoutez, on est sur une bonne fourniture. Une autre vidéo. Moi, je dis, et franchement, il m'en faut. Mais il y a quand même quelques vidéos qui me font douter. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like. À mettre un commentaire si tu as des vidéos de fantômes à me proposer. Et surtout à t'abonner pour ne rater aucun contenu de ma chaîne. N'hésite pas non plus, bien évidemment, à aller voir les autres vidéos sur le sujet. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.